Bonjour et bienvenue sur le canal Tenorshare, comment allez-vous ? Apple a récemment lancé IPADO 16 Beta, avez-vous déjà effectué la mise à jour ? Je suis sûr qu'il y a des utilisateurs qui veulent revenir à IPADO 15 depuis IPADO 16 Beta, aujourd'hui cette vidéo va vous montrer comment downgradeur IPADO 16 Beta sans perdre aucune donnée, lisez la suite. Méthode 1, downgradeur IPADO 16 Beta via iTunes D'abord nous devons télécharger le firmware pour IPADO 15.5. Recherche sur le site web ipsway.me Cliquez sur iPad. Sélectionnez le modèle d'iPad correspondant. Sélectionnez le firmware pour IPADO 15.5. Faites défiler vers le bas et cliquez sur télécharger. Après un téléchargement réussi, connectez votre iPad à votre ordinateur. Ouvrez iTunes sur votre ordinateur. Sauvegardez les données de votre iPad sur votre ordinateur via iTunes. Cliquez sur Sauvegarder maintenant. Une fois la sauvegarde terminée, nous pouvons commencer à downgradeur IPAD. Avant de rétrograder, nous devons désactiver localiser mon iPhone dans réglage. Une fois que c'est fait, retournez dans iTunes. Maintenez la touche Shift de votre clavier enfoncé tout en cliquant sur Restore IPAD. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le firmware que nous venons de télécharger. Cliquez sur Restaurer. Cette étape prendra un certain temps, alors soyez patient. Une fois la mise à niveau réussie, l'iPad redémarre automatiquement. Nous avons ignoré les réglages de base précédents et constaté que l'iPad a été rétrogradé avec succès vers IPADO 15.5. Si la première méthode ne fonctionne pas, vous pouvez aussi essayer Rayboot. Cliquez sur Réinitialiser en bas du logiciel. Sélectionnez Réinitialisation d'usine. Ensuite, importez le firmware que nous avons téléchargé plus tôt. Cliquez sur Lancer la réinitialisation. Rayboot vous rappellera que la rétrogradation d'iOS 16 effacera toutes vos données, donc si vous êtes prêts, vous pouvez cliquer sur Réinitialiser. Une fois la mise à niveau terminée, l'iPhone redémarre automatiquement. Continuez à sauter les réglages de base précédents. Ensuite, nous pouvons voir que l'iPad a été downgradé avec succès vers IPADO 15.5. Mais, il n'y a pas de données sur l'iPad. Nous pouvons restaurer les données à partir de la sauvegarde. Mais comme la version de votre fichier de sauvegarde est iOS 16, nous devons d'abord modifier la sauvegarde. Maintenez les touches Win plus R de votre clavier et tapez l'URL pour 100 user profile pour 100. Cliquez sur Apple. Cliquez sur Mobile 5. Cliquez sur Backup. Trouvez le fichier que nous venons de sauvegarder et ouvrez-le. Glissez vers le bas. Sélectionnez Info.plist. Ouvrez le fichier via Notepad. Ensuite, appuyez et maintenez enfoncé CTRL plus F et tapez Product. Cliquez trois fois pour trouver le suivant. Ensuite, nous pouvons voir 16 sous Product version. Passez de 16 à 15. Et le sauvegarder. Puis nous connectons à nouveau l'iPad. Retournez dans iTunes et cliquez sur Restaurer la sauvegarde. Ensuite, nous pouvons restaurer toutes les données sur l'iPad. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvé utile. Merci beaucoup, passez une bonne journée et à bientôt.